salut tout le monde bonjour bonjour j'ai fait tomber la perche vous êtes tout de travers vous étiez inquiet 1 32 j'étais toujours pas là mais je suis tout le temps en retard le matin c'est à cause de nalut on a tout fait tomber vous allez bien bien dormi bien remis du uno d'hier il va où le chat le chat il s'en bat il m'a marre on est réveillé tous les matin il gratta la porte pour sortir c'est lui il est là il est là là notre championne ça c'est une championne elle est contente oh non tu as fait ta star on peut travailler tranquille salut coco salut lucie ou clouxy ça va tu vas vraiment faire la séance où tu te réveilles tranquillement je prends mon temps parce que ce que je vais vous annoncer va pas être très très agréable je vous laisse arriver tranquillement finir un peu de café pas trop cramé de la séance de uno normalement ça fait passer les courbatures de lundi ce matin du coup comme on est frais ou qu'on est fracas de la séance d'hier on va venir travailler notre ouverture de bassin ouverture de hanche on l'a déjà fait une fois on y revient parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour avoir une bonne mobilité en fitness et en renflos dans le sport et dans la vie en général c'est rarement la séance la plus agréable parce que ça vient vraiment mettre en tension des petits muscles profonds qui stabilisent le bassin et qui sont plus ou moins souples donc pour autant à la fin finit bien stone ce qu'on est sur vraiment de l'étirement de la respiration donc ça va permettre de bien nous poser pour bien commencer cette journée et surtout après on va se sentir bien mobile ça marche on va commencer tranquillement au sol attendez les reprises d'autorité voilà la liberté on attaque au sol c'est bien les séances qui commencent au salon les jambes tendues vous allez venir vous allonger sur le dos on va tirer grandir dans un premier temps cherchez à tendre votre sangle abdominale si vous avez des petites combattues sur vos abdos en cherchant à inspirer vous grandir vous allez pouvoir sentir normalement les abdos qui se mettent en tension on tire bien on colle ses omoplates sa tête ses coudes ses mains les fesses les talons au sol on tire on grandit on souffle on relâche on repart une fois on tire on grandit vous pouvez faire des petites bascules de bassin dos ronds vous plaquez vos lombaires on inspire dos creux on pourrait passer la main sous le dos on souffle dos rond on inspire dos creux on souffle dos rond on inspire dos creux dos rond et on revient neutre on va prendre jambe gauche à soi on va bien tirer dans un premier temps donc là vous devez peut-être sentir un petit peu adducteur des ischios content on ouvre une fois on vient serré loin on va venir ouvrir sur le côté donc là vous allez sentir on est sûr de conserver votre bassin bien ouvert pas la fesse qui se décolle si vous avez besoin de tenir ici vous tenez la jambe en quatre et on tire là on accentue l'ouverture déjà sur la hanche et ensuite on bascule de l'autre côté on revient on ouvre chercher à conserver vos deux fesses au sol la fesse droite qui se lève pas quitte à ce que votre genou touche pas celui ci il n'y a pas de souci ouvrez bien et on souffle bascule on revient genou à soi on tend on va venir faire pareil jambe droite on tend dans un premier temps on tire jambe droite à soi on respire profondément poitrine on souffle en lâche on reprends jambe droite on tire et on ouvre on ouvre on verrait qu'un côté qui fonctionne moins bien que l'autre posez au moins le pied au sol et cherchez à ouvrir votre genou donc là les plus souples d'entre vous vous avez le bras la jambe qui est complètement à plat au sol le bassin bien ouvert et on vient tourner on refait ça une fois on ouvre les deux fesses bien au sol le bassin ni trop croix ni trop rond neutre avec la main en appui pour accentuer l'ouverture vous devez sentir la jointure au niveau de la tête fémorale le haut de votre fémur dans votre bassin qui est peut-être mis un peu en tension c'est normal on revient à plat on tourne si vous avez des petites courbatures aux fessiers des séries de fente d'hier là vous devez les sentir en mise en tension on revient au centre on tend et on passe assis ça va comme mise en matière ? ça va aller salut à ceux qui nous ont rejoint, bienvenue on va venir faire quelques roulades pour dévier notre dos donc l'objectif des roulades c'est de faire un dos le plus rond possible donc pour ça, vos épaules hop, épaules creuses, menton poitrine, bassin rétroversé, on fait dos rond et on va chercher à enrouler revenir en ayant le minimum de saccades on va faire 10 petites roulades pour chauffer notre dos dos rond, épaules vous forcez l'enrouler les épaules, vous rentrez les clavicules on inspire, on s'enroule et on souffle, on revient fluide pour ceux qui sont à l'aise et qui le veulent vous pouvez chercher une fois que vous avez fini votre roulade à tanguer les pieds, à les toucher derrière votre tête et revenir pour les autres qui saccades concentrez-vous déjà à revenir sans saccades inspirez sur la roulade on part en arrière, on inspire on souffle, on revient encore oh je sais pas si vous sentez ça j'ai les lombaires qui sont chargées d'hier les 3 minutes de superman qu'on a fait je pense que ça a bien sollicité on revient assis on va passer sur les genoux on va continuer à solliciter notre bassin dans l'axe pour le moment donc on va travailler rétroversion dos rond, antéversion dos creux dans un premier temps que votre bassin donc épaules, regards, neutres et on revient simplement inspirer, pousser les fesses en arrière souffler, revenir on inspire on souffle pas d'action sur la ceinture scapulaire la poitrine, le haut du corps vraiment vous êtes juste sûr je pousse mes fesses en arrière je contracte mes spinots les muscles du dos pour tirer le bassin vers l'arrière et ensuite je les relâche je contracte mes abdos pour réenrouler comme si je venais aspirer mon ombril servez-vous bien de votre respiration bien on relâche on va venir faire la même chose sur le haut hop dos creux poitrine basse dos rond pas d'action sur le bassin on fait juste tac 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 ok menton poitron poitrine sortie on est parti dos creux poitrine en avant dos rond menton poitrine hop pas d'action sur votre bassin c'est que le haut du dos qui travaille on est parti soufflez-vous soufflez-vous inspirer creux soufflez-vous ronde inspire-vous encore et maintenant on va faire tout le corps en même temps on va partir donc là on est plat on va partir du bassin dos creux poitrine sortie, tête en arrière, et on vient réenrouler, dos rond, on souffle, on rapproche le menton du bassin, on laisse repartir le bassin, on ouvre les épaules, on tire la tête, on finit d'inspirer, et on repart, bassin rond, essayez bien d'actionner tous les étages de votre dos, dernière fois, et on relâche, on a fini l'échauffement du réveil, on verrait les cuisses, ouais, je comprends, ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant, on va attaquer, premier exercice pour nos travail de hanche, on va le faire en deux temps, une première partie, en même temps, on va travailler l'ouverture de nos épaules, vous allez venir vous mettre en opposition, donc les bras le plus possible en arrière, de façon à coller vos homoplates dans le dos, vos jambes, écartement du bassin, on cherche à aligner bassin, épaules, on n'étend ni rond, ni trop creux, on va simplement dans un premier temps chercher à basculer, d'un côté, et de l'autre, ok ? Donc vous vous placez, les mains en arrière, les jambes perpendiculaires robustes, on se grandit, regarde neutre, et on vient, hop, poser, genou contre le talon, et l'autre côté, alors là, suivant votre souplesse, ça peut tirer l'adducteur, l'ouverture ici, au niveau des fessiers, soit ça ne fait absolument rien si vous avez déjà une bonne mobilité, dans ce cas-là, on aura un autre exercice après pour vous, restez bien droits, et venez bien poser vos deux genoux, on revient à plat, on va venir faire la même chose maintenant, mais en étant placé au-dessus de ses jambes, du coup, vous êtes en appui sur vos fesses, les mains vont être devant, et on va chercher à venir basculer, en étant droit, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une mobilité de bassin qui est assez limitée, donc c'est un exercice qui vous met en difficulté, donc pour vous, si vous étiez facile avant, ça devrait être un petit peu plus intéressant, moi de ce côté, il n'y a pas de soucis, de ce côté-là, c'est compliqué de venir faire basculer la hanche gauche, donc chercher à vous grandir, vos pieds toujours bien parallèles au sol, et on est parti, on emmène d'un côté, on cherche à rester droit, on revient sur les fesses, et on emmène de l'autre côté, L'X n'est pas une séance très agréable, pensez à bien respirer, soufflez, placez-vous, inspirez, soufflez, est-ce que vous aussi, il y a vraiment une grosse différence entre un côté et l'autre, il n'y a que moi qui suis ridicule en train de faire le pingouin, pensez à respirer, on inspire, on souffle, dernière fois de chaque côté, on inspire, on souffle, on inspire, on relâche, on relâche, ça va jusque-là ? Ah, je vous ai perdu, ça craque, c'est facile, c'est fluide, je pense que vous êtes en train de souffrir, pour la suite, on va continuer à travailler sous cette ouverture de hanche, et on va servir de la gravité et de notre poids de corps pour venir mettre la hanche en pression, pour augmenter l'amplitude du mouvement, parfait, donc on va partir position pompe, on va faire chien tête en bas, si on a l'habitude, en revenant, vous allez venir placer votre jambe entre vos deux mains, pour les plus souples, la jambe est perpendiculaire au tapis, c'est là que j'ai dit que c'était pour les plus souples, vous êtes comme ça, le bassin bien parallèle au sol, ensuite on va venir descendre, pour les autres, vous cherchez à placer votre pied le plus ouvert possible, de façon à pouvoir maintenir votre bassin dans l'axe du tapis, vous devez sentir le psoas, quand vous êtes dans cette position là, mais surtout on va travailler ici sur les fessiers, sur la descente, donc il faut que vos pieds soient suffisamment hauts, pour venir ouvrir votre hanche, ok ? On va faire ça, d'un côté et de l'autre, par étapes, les petits bruits dans le bassin, c'est normal sur les exercices de mobilité, alors il ne faut pas que ça fasse des gros croncs, mais juste des petits bruits de mouvements, ça paraît normal, on part chien tête en bas, on avance, on vient placer une jambe devant, votre genou au sol, donc là on cherche à trouver l'ouverture de pied qui vous correspond, dans un premier temps on va venir se redresser, chercher à faire descendre son bassin, donc vous descendez, ça doit commencer à mettre un petit peu de tension sur votre fessier, un petit peu de tension sur votre psoas, on cherche à bien se grandir, on inspire et on va doucement descendre, donc là on libère la tension sur le psoas, et on vient accentuer la tension sur l'extérieur des fessiers, on commence dans un premier temps, en se mettant sur les coudes, conservez votre bassin parallèle au sol, vous n'êtes pas basculé le bassin vers le haut, ouvrez votre pied si c'est trop facile, et là maintenant vous vous concentrez sur votre respiration, inspiration, je récupère, je soulage la tension, expiration, je laisse descendre mon corps, j'accentue la mise en tension, inspiration, je soulage, expiration, je laisse descendre, et petit à petit vous allez avancer les mains, sur chaque expiration, de façon à augmenter l'étirement, j'inspire, je soulage, je souffle, je cherche à descendre, j'inspire, je soulage, je souffle et je cherche à descendre, jusqu'à pouvoir poser la tête si vous pouvez, et on continue, pensez à respirer, essayez de vous détendre au maximum, je sais que ce n'est pas très confortable, pour autant, c'est dans le relâchement, que vous allez faire l'exercice le plus efficace, si vous êtes crispé, il ne se passera rien, donc détendez-vous, relâchez-vous, regardez, même moi qui ne suis pas souple, je ne suis pas trop loin, du sol, encore un petit peu, une dernière grande respiration, relâchez, soufflez, libérez le poids de votre corps, laissez tomber vos épaules, votre bassin vers le sol, on vient ramener les mains, au niveau des épaules, et tout doucement, en inspirant, vous allez remonter, si vous voyez des étoiles, c'est normal, on vient se remettre en appui, sur la jambe arrière, on relève, on libère sa jambe, pied parallèle, chien tête en bas, on va passer un petit moment là, poussez bien vos fesses, en arrière, soulagez vos jambes, vous pouvez tendre à droite, à gauche, et hop là, on amène l'autre jambe devant, on se place dans l'axe de son tapis, on se grandit, on laisse descendre son bassin avec le poids de corps, on ouvre bien ses épaules, on savoure, parce que c'est le moment le plus agréable de l'exercice, placez bien votre pied, il y a un côté plus facile que l'autre, j'espère que vous avez choisi le moins facile en premier, on ouvre bien, et on est parti, on souffle, et on vient poser les coudes, pour le moment on n'est pas trop mal, donc cherchez à bien conserver le bassin dans l'axe, et on est parti, on inspire, et on commence à descendre, ah oui, on en a un côté plus facile, inspirez, relâchez, soufflez, laissez descendre, essayez de vous détendre au maximum, inspirez, reposez-vous, soufflez, accentuez les tiens, encore, une dernière grande respiration, essayez de bien vous détendre, les épaules, le bassin, on vient ramener les mains au niveau des épaules, on souffle une dernière fois, on laisse descendre, inspirez, remontez, tout doucement, on vient se grandir, on se remet en appui, pied gauche, on remonte, position pont, chien tête en bas, alignez bien vos dos, poignets, épaules, les fesses, on cambre, dos creux, jambes semi-fléchies, ou tendues, suivant votre capacité de mobilité de bassin, et pareil, on tend, jambe gauche, on tend, jambe droite, et on revient, sur les jeûnes, ça va pour tout le monde, je n'ai eu aucun décrochement de hanche, vos jambes sont toujours reliées à votre bassin, ça va jusqu'à là, on a fait le plus agréable, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très agréable, par contre, si vous faites vraiment un exercice en respiration, là, normalement, vous devez vous sentir vraiment stone, on va continuer, deux petits mouvements, le premier, ça commence plutôt bien, on est allongé sur le dos, vos pieds, talons, on contacte les uns avec les autres, vous, deux pieds, et les orteils, on contacte les uns avec les autres, on est allongé, sur le sol, et on va venir faire des ponts, donc, en appuyant sur vos pieds, on va chercher à lever le bassin au maximum, en engageant les fessiers, ça vient étirer les adducteurs, donc, on va monter, tenir, souffler, redescendre, ok, on est parti, vous pouvez mettre les mains au sol, les mains faralenties, c'est facile, un peu entre les deux, donc, on est parti, on monte, cinq secondes, on cherche à amener ses genoux vers le sol, et amener son bassin vers le haut, de façon à vraiment accentuer l'ouverture, au niveau des hanches, la tête et les omoplates restent au sol, en soufflant, relâche, la laisser descendre vos genoux, accentuer l'étirement, et on repart, on inspire, on monte, vous devez sentir fort les fessiers, les lombaires aussi qui s'engagent, ça doit tirer sur les adducteurs, on ouvre, et, on souffle, on relâche, on laisse descendre les genoux, et on repart, on inspire, on monte, on ouvre bien, le plus possible, on souffle, on relâche, encore deux fois, on est parti, on monte, allez chercher à bien pousser le bassin vers l'eau, conservez vos pieds bien joints, talons, pointe de pied, orteil, appuyez sur les talons, et cherchez à ouvrir, les genoux, on repose, on laisse les genoux tomber, travail de gravité, ça doit être un petit peu plus près, on le fait une dernière fois, on inspire, on monte, on écrase les talons, et on ouvre les genoux, on reste en haut, allez, on tend, on ouvre, et on relâche, on vient atteindre les jambes, on tire, on ouvre, on bascule, on revient, pareil de l'autre côté, on tire, on ouvre, ça doit être mieux que tout à l'heure, on bascule, on revient, bonne journée, bonne journée, il reste deux exos, un qu'on a déjà fait, qui a laissé des séquelles, je me souviens, parce qu'on en a parlé pendant longtemps, on va faire, superman, cobra, donc là, c'est la position confortable, mais ce coup-ci, on va venir le travailler, en ouverture, c'est-à-dire que vous allez avoir la même position, qu'on avait en étant sur le dos, vous allez venir, joindre, les talons, les pointes de pied, les genoux ouverts, et pour accentuer le travail, qu'on était en train de faire, avec la gravité, et bien, là, ça va être, votre poids de corps, qui va venir, ouvrir le bassin, ok, donc je vous laisse vous mettre, hop, dans cette position là, talons en contact les uns avec les autres, pointe de pied, on va avancer, donc là, on est en position pompe, donc il y a un alignement épaules, bassins, et pointe de pied, il n'y a pas encore de relâchement du bassin, la première partie, vous allez chercher à relâcher votre bassin, pour amener le pubis, vers le sol, on cherche à conserver ses pieds au sol, et on laisse descendre son bassin, donc là, vous devez sentir la même tension au niveau des auditeurs, qu'on avait juste avant, on va descendre sur les coudes, et on continue à descendre le bassin, les pieds restent toujours en contact avec le sol, concentrez-vous sur votre respiration, comme tout à l'heure, sur l'expiration, vous acceptez de descendre un petit peu plus, vous vous relâchez, sur l'inspiration, on verrouille, on contrôle, et sur l'expiration, vous laissez descendre, vous allez pouvoir complètement poser le bassin, donc là, vous avez le droit d'avoir les pieds qui se relèvent, on va passer à plat ventre, et là, notre exercice va un petit peu changer, on va chercher à, là vous avez les pieds qui sont haut, il ne se passe rien, à descendre vos pieds vers le sol, comme si vous vouliez, les poser au sol, tout en conservant vos hanches ouvertes, donc ça va continuer à tirer sur votre bassin, vous êtes complètement relâché sur le reste du corps, et on cherche simplement à emmener ses pieds vers le sol en soufflant, on les garde joints, on inspire, on relâche, on souffle, on cherche à descendre ses pieds vers le sol, on inspire, on relâche, libérez bien votre bassin, il doit être en contact avec le sol, l'ensemble du ventre, le pubis, encore, on pourrait presser la sieste comme ça, non ? Une dernière fois, il y a encore 10 centimètres, on vient repasser sur les coudes, sur les mains, et maintenant vous allez venir, garder la même bouleverse, sur le niveau des hanches, mais on va venir ouvrir les pieds, on vient mettre ses tibias parallèles les uns aux autres, et on va faire le même exercice, dans un premier temps, on va chercher à descendre le bassin, on va ensuite passer sur les coudes, et là, on vient travailler le grand écart, avec les jambes fléchies, donc là, on va travailler dos creux, et sur dos rond, quand vous rétroversez votre bassin, vous allez, ça va augmenter la tension, dos creux, on relâche, dos rond, ça tire, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, dos creux, ça relâche, dos rond, ça tire, et tout doucement, on cherche à descendre, on revient, on repasse sur les mains, on ramène les pieds joints, on remonte tout doucement, on ramène les genoux tout doucement, on repose, on souffle, ça va, tout le monde ? Ah, je vous ai perdu. Salut Christophe, merci pour le bonjour, ça a été une belle séance, on va repasser debout, si vous pouvez encore vous tenir debout, normalement, là, vous devez sentir, alors comme si, c'est pas très très agréable, par contre, là, si on vient en bouger un petit peu, vous devez sentir que ça doit être pas trop mal, on va venir tester ça sur un squat, donc on va simplement chercher, à descendre le plus bas possible, en gardant le dos droit, si vous avez déjà fait quelques squats, vous devez savoir à peu près, normalement, comment ça se mobilise au niveau de votre bassin, là, si vous venez bien vous placer, normalement, ceux qui me connaissent, ils savent que ça, j'ai beaucoup de mal à le faire, donc, c'est que notre séance a quand même fonctionné, dans le sens, on a réussi à ouvrir les hanches, ce qui permet d'avoir un squat, qui est plus profond, donc, ce qui est intéressant pour l'exercice de fitness, on va terminer, par un petit exercice, pour continuer à soulager, détendre les adducteurs, donc, pied écarté, on va venir faire comme ce qu'on a fait lundi, donc, des fentes latérales, on va venir se mettre, on appuie, sur sa jambe, droite, votre bassin reste, parallèle au sol, on l'engage légèrement vers l'arrière, comme sur un soulevé de terre, donc, dos droit, fesse en arrière, on bascule son poids de corps sur la jambe, juste de façon à venir mettre son adducteur en tension, on remonte, et on fait, pareil de l'autre côté, là, du coup, en descendant, vous devez sentir fort, ici, on le voit, l'adducteur, qui vient se tendre, on remonte, on descend, et on cherche à aller, le plus bas possible, pensez à bien pousser vos fesses en arrière, dos plat, descendre sur votre genou, maintenant, on va aller en bas, normalement, c'est un mouvement, quelqu'un qui a une très bonne mobilité, qu'on est capable de faire, jusqu'ici, sans lever le talon, donc, pour moi, je suis obligé de lever le talon, si pour vous, c'est pareil, il n'y a pas de souci, donc, vous venez sur votre pointe de pied, on va ouvrir, et ensuite, on va simplement venir, ouvrir pointe de pied, donc, vous allez ouvrir votre pointe de pied, et on va passer pointe de pied, à talon, pointe de pied, pour ceux qui sont déjà faciles, sur cette posture, vous faites la même chose, avec le pied ouvert, on vient poser, et ramener, d'accord, donc, pour nous, on s'autorise, l'ouverture du bassin, on se tient droit, et on va simplement, passer sur la pointe, sur le talon, pardon, revenir sur la pointe, on ne va le faire que deux fois, hop, on revient pied à plat, et on vient changer de côté, on descend dans un premier temps, on vous basculez sur la pointe, on ouvre, et, talon, pointe, talon, pointe, talon, on rebascule les deux pieds à plat, on revient, bien bas, on cherche à se mettre droit, et on remonte, ouf, ça va ? on a dû sentir un petit peu les quadrilles, on est venu mettre du coup, la mobilité qu'on a travaillé, en tension, sur un travail d'appui, et ça y est, je ne vous embête plus avec tout ça, on va finir par un petit chat au bras, pour se détendre, avant de terminer la séance, même pas rester coincé comme si, on va partir sur les talons, on va venir faire dos rond, les épaules au-dessus des mains, on pose genoux, bassin, on inspire cobra, dos creux, on souffle, on vient chercher le sol, et on remonte, on inspire, on revient, dos rond, pour faire le chat, dos rond, dos creux, on emmène le bassin vers le sol, dos creux, on tire les omoplates en arrière, cobra, on souffle, on descend, et on repas, on inspire, dos creux, dos rond, menton, poitrine, et on vient sur ses talons, on ramène les mains, on va partir accroupi, pointe de pied, les mains à plat, devant les pieds, on pose talons au sol, et on vient tendre progressivement les jambes, la tête est relâchée, regarde, entre vos talons, jambes semi-fléchies, les mains en droite décollées, jambes tendues, on cherche à amener son buste proche de ses cuisses, on reste un petit peu en bas, on laisse travailler la gravité quand on souffle, comme tout à l'heure, quand on souffle, on laisse descendre, on conserve ses jambes tendues, quand on inspire, on relâche, encore, et les prochaines inspirations, on vient dérouler les lombaires, top, on déroule que le bas du dos, qui s'aligne avec le bassin, une fois que c'est fait, top, on relâche, on conserve les épaules, le haut du corps enroulé, on inspire poitrine, on déroule le haut du corps, on aligne le bassin, avec la cage thoracique, épaules et tête relâchées, inspiration complète, on ouvre les épaules, tête droite, on vient chercher les bras vers le haut, on tire, on grandit, on souffle, on relâche, main le long du corps, dernière respiration, on inspire, on tend, on souffle, on relâche, et on a terminé pour ce matin, j'espère que ça va, que vous êtes toujours un peu présents avec moi, que bien que ça ait été désagréable, vous vous sentiez là, normalement la zone est vraiment chaude, elle a été vraiment très mise en tension, mais par contre, vous devez avoir une sensation de mobilité, ça doit être quand même beaucoup plus confortable, dans le mouvement, je ne sais pas ce que vous en pensez, on veut mieux dire, j'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a fait du bien, que ça vous lance, pour ce qu'on est un jeudi, pour ce beau jeudi, automne, ici il ne fait pas très très beau, mais au moins on a remonté ce qu'on peut le rester à la maison, merci pour votre présence, je vais regarder ce que vous me racontez, avec plaisir McLook, c'était content de te voir ce matin, on se retrouve demain matin, 8h30, petit réveil musculaire, demain soir, grosse séance de renfort à 18h, après ce sera le week-end, et après ce sera notre dernière semaine de confinement, si tout va bien, prenez soin de vous, courage pour le travail, et puis, comme ça, si vous voulez pas poter, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, à tout bientôt, bye bye, parfait, bien content que vous soyez tous bien détendus, bien mobiles, merci Coco, merci, tiens, tiens, avec plaisir, très content que ça vous ait plu, prenez soin de vous, passez de la journée, à demain, un, on, bien, on, bien, bien, Sous-titrage ST' 501